Ouattara lui-même, ce qu'il est en train de faire aujourd'hui est la preuve parpable de ce que j'appelle la manifestation de l'esprit FMI. Je dis ceci en me référant au fait que le FMI a toujours exigé des dirigeants africains en particulier qu'ils ouvrent l'économie de leur pays, qu'ils vendent tout, qu'ils privatisent tout, qu'ils bradent tout ce qu'il y a comme richesse dans le pays aux multinationales. Et ces pays, une fois qu'ils sont coulés ainsi par les réformes du FMI et de la Banque mondiale, qu'est-ce qui se passe ? Ils vont aller vers le FMI pour demander des prêts, sous des conditions particulièrement drastiques, qui leur demandent d'aller plus loin dans la privatisation, dans le bradage et dans ce qu'ils appellent les réformes macroéconomiques, afin qu'on réduise les effectifs du secteur public, qu'on coupe dans le budget préalablement maigre sur le plan social, c'est-à-dire que dans le secteur d'éducation, de santé, d'assainissement, d'habitat, du cadre de vie et tout cela, on coupe tous ces objets. Et lorsqu'un pays résiste à cela, le FMI et les institutions de Washington ont toute une batterie, ont toute une série, ont toute une batterie de mesures qu'elles prennent. Et ces mesures vont de la construction d'une opposition et d'une société civile dans le pays, financée, soutenue par les mêmes institutions pour créer suffisamment de tensions dans le pays, pour pousser les gens à la révolte contre le régime. Si ça ne marche pas, qu'est-ce que ces institutions font ? Ils envoient directement des agents de la CIA et d'autres, de mercenaires dans le pays, des entreprises de mercenaires dans le pays, qui vont déstabiliser, déstabiliser, distiller de fausses informations, etc., sur le pays, jusqu'à ce qu'il y ait contestation et qu'il y ait violence dans le pays et que l'économie du pays tombe à la ruine, de sorte qu'on puisse lui imposer davantage de mesures allant dans le sens voulu par ces institutions du affaire de Washington. Si ceci ne marche pas, eh bien, on va tout simplement monter une rébellion armée contre ce pouvoir ou bien on n'opère tout simplement pas un coup d'État conduit par quelques officiers de l'armée soutenus, formés, équipés, entretenus, encadrés par des militaires venant de l'étranger ou des assisteurs venant de l'étranger, avec le concours des agences d'espionnage telles que la DGSE, la CIA, le FBI, les services secrets israéliens ou les services secrets britanniques ou belges, etc., etc., ou SUS, qui vont agir de concert pour pouvoir abattre ce régime. Donc, aujourd'hui, ce qu'on a vu en Côte d'Ivoire, on a vu toute la série de ces mesures, de ces pratiques et de ces différentes tentatives contre l'Akwago. Il a été, son pouvoir a été sanctionné, on a mené une campagne de presse terrible à son encontre, etc. Comme on voit que tout ceci ne marche pas, eh bien, tout simplement, on va bombarder le pays, détruire tout ce qu'il y a comme matériel civil et militaire, en faveur du régime. Et on va tout simplement installer à la plage d'Akwago, un autre qui soit plus favorable à ses dispositions, à ses mesures-là, et qui va jouer le rôle, véritablement, de la marionne. C'est un de ces démocrates que les oncles, que les cousins occidentaux aiment avoir proche des ressources dans nos pays. Ce sont ces démocrates à-dessous qui sont là pour réprimer tout ce qu'il y a comme liberté politique dans un pays, tout ce qu'il y a comme liberté d'opinion, liberté syndicale, parce qu'effectivement, il faut faire tout et tout pour empêcher le peuple de contester le régime et de vouloir empêcher le pillage dans le pays. Donc, ce sont ce type de démocrates que les cousins européens, les cousins occidentaux, aiment avoir en Afrique. Et donc, je crois que Alassane Ouattara a déployé, a fait déployer, étant lui-même un serviteur du système, connaissant parfaitement comment le système fonctionne, et ayant un réseau politico-affairiste financier très fort dans le système, il a pu bénéficier vite fait des coups de main de ses institutions et du système dans son ensemble pour pouvoir déployer toute la batterie de ces mesures-là contre le régime de Roland-Guago. Donc, Ouattara, en fait, c'est la manifestation, ce qu'il est en train de faire aujourd'hui en Côte d'Ivoire, est la manifestation de l'esprit du FMI, qui est un esprit dominateur, destructeur, qui est un esprit qui ne fonctionne que sur la rationalité, le principe de la rationalité économique. On ne tient pas compte des vies humaines, ça ne compte pas, les vies humaines ne comptent pas, ce qui compte, c'est la rationalité économique, c'est ce que va rapporter une action engagée, une action politique engagée, une action militaire engagée. Si l'action militaire, à la fin, va apporter plus de profit, eh bien, on y va. C'est ainsi qu'aujourd'hui, on voit Assa Ouattara s'engager dans cette voie, parce qu'on ne considère pas, dans ce système, la vie des gens, la vie des gens ne compte pas. Ce qui compte, c'est la rentabilité économique, c'est le, je dirais, c'est le profit qu'on va faire à la suite d'une action qui compte. Donc, peu importe la souffrance de nos compatriotes en Côte d'Ivoire, peu importe la destruction qu'on peut opérer en Côte d'Ivoire, peu importe la destruction des infrastructures, peu importe qu'à terme, Ouattara lui-même sera confronté à la même problématique et que cette problématique sera résolue de la même façon, parce qu'aujourd'hui, en assassinant, en tuant, en violant, en faisant violer les gens dans le pays, en voulant s'établir dans la violence, en vouloir s'installer ou s'installer tout simplement avec ce type d'action, Alassane Ouattara sera confronté lui-même à la même problématique. Mais comme je l'ai dit, le système fonctionnant sur le principe de la rationalité purement économique, on ne considère pas ces questions. Et ce qu'on vise aujourd'hui, c'est de faire en sorte que un démocrate comme les Occidentaux, aimant en avoir auprès, proche ou bien près des matières premières qu'il convoite, eh bien, on va l'installer au prix du sacrifice de milliers et des milliers de vies humaines en Côte d'Ivoire. Mais voilà, ça c'est la réalité du système. Et je crois que nos compatriotes en Côte d'Ivoire et les Africains du Mère Générale doivent réfléchir suffisamment sur ces questions et trouver des alternatives pouvant nous amener à nous engager dans une voie de révolution en Afrique pour que nous puissions rebâtir nos pays africains sur le roc des valeurs africaines. Sur le roc des valeurs africaines. Sans cela, en voulant toujours marcher sur l'autoroute des autres, eh bien, on finit en enfer. Et c'est ce qui se passe actuellement en Côte d'Ivoire. Donc, nous devons tirer tous les enseignements de ce qui se passe et surtout que la jeunesse comprenne qu'elle a du boulot. Elle a du boulot. Mais pour accomplir ce boulot, elle doit d'abord comprendre l'histoire, comprendre tout ce qui s'est passé en Afrique et comprendre qu'il n'y a pas d'État en Afrique et que nous ne sommes pas sortis aucunement de la colonisation. Nous sommes encore décolonisés. L'esclavage continue. On nous a ôté les chaînes des pieds pour nous enchaîner le cerveau, pour nous enchaîner la tête. Voilà la réalité. Donc, l'école coloniale nous a totalement déprogrammés pour nous reprogrammer. Et ce travail de reprogrammation est consolidé par le catholicisme colonial et le protestantisme le plus plat, acculturateur, accouplé à un islamisme, à une religion islamique totalement paralysante, totalement paralysante, qui nous coupe de notre passé, qui ne fait pas que les Africains voient ce qu'ils ont réalisé depuis l'Égypte antique jusqu'aux empires en Afrique. Et ainsi, les Africains seront totalement liés à leur maître. Ils ne voient pas leur sort en dehors de leur maître. Voilà, ils ne doivent en aucune manière entrevoir leur vie en dehors du projet que leur a tracé, du canevas tracé par leur maître. Donc, aujourd'hui, ce travail de recherche historique, de recherche de l'histoire, de recherche de la vérité historique, doit constituer le sous-bassement de toute œuvre, de toute œuvre et de tout engagement contre ce système. Merci d'avoir regardé cette vidéo !